Et le communiste, et le communiste, et le communiste... Oui, ça c'est pas que ça, c'était le Mao à l'époque, alors t'essayais de rappraper, non ? Non, non, attends, arrête, ça ne nous la fait pas. Et comment ? A l'époque, t'étais pas maoïste. Bon, et tu réinterprètes ton maoïste de l'époque en disant que c'était anti-PC, ça te fait rigoler. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un virus, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, c'est l'époque. Alors, je sais pas, c'est pour les gens qui sont là qu'à l'époque, les maoïstes considéraient que l'URSS était révisionniste et social-démocrate, camarades, attends, mais t'étais même pour l'invasion de Prague, arrête, arrête de déconner, tu parles d'histoire. Tu vois ce que t'es obligé de faire, là, c'est-à-dire, de l'invasion et de l'agglomération de Chine, de l'agglomération polonaise. Non, mais arrête, 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 mais non, je l'ai obligé de t'attendre, arrête. T'as vu, les compagnons droits de la République, il n'y a pas d'un combatant, moi je ne parle pas d'un combatant, je ne parle pas d'un combatant, je parle de l'évacuation de l'histoire, et moi, partout, on donne des leçons, on va être 15 partout et la balle au centre. Non, je reviens à ce que dit Philippe plus sérieusement. Il y a évidemment tout cet effet émancipateur qui est formidable et dans lequel je me reconnais totalement. Maintenant, parmi toutes les institutions... Mais est-ce qu'il y a une stratégie de l'avant ? Mais non, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a deux institutions qui vont en prendre un vieux coup, ça, ça fait quand même un problème. C'est évidemment la question du travail, ça c'est un vrai problème. Et puis il y a l'école. Et là, moi, tous les copains 68 ans que j'ai autour de moi, et qui sont la plupart du temps des profs de philo comme moi, reviennent de cette période de 68, avec l'idée qu'au fond on a fait une erreur sur le plan pédagogique qui est colossal dans les 30 dernières années. C'est de croire la chose suivante, c'est qu'il faut sortir les hameçons quand on a les élèves en face, on va faire de la démagogie pour essayer de les rattraper. Et il y a toujours l'idée qui vient en effet des pédagogies sorties dans le mouvement de 68, qu'il faut d'abord motiver les élèves, ça c'est l'hameçon, et puis ensuite on les fera travailler. Et ça c'est une gigantesque erreur qu'on va payer extrêmement cher sur le plan pédagogique, parce que, et Philippe le sait parfaitement, la vérité c'est que tous les gens qui ont travaillé sérieusement dans leur vie, d'abord et avant tout sur le plan intellectuel, savent que c'est l'inverse qui se passe, on ne s'intéresse jamais vraiment qu'à ce à quoi on a d'abord beaucoup et longtemps travaillé. Comme disait Baudelaire, finalement, travailler est plus amusant que de s'amuser. Et c'est cette inversion des rapports entre motivation et travail qui pose un problème en effet dans une institution comme l'Église. Mais c'est que là, pardonnez-moi, il faut balancer 68 à la roubaine. Mais la question que je vous posais, pardonnez-moi, est-ce que finalement son objectif c'est d'en finir avec toute cette culture-là ? Non, c'est notamment sur le plan pédagogique, redire une chose qui à mon avis est très importante. Remplacer les billets d'or par billets d'or, remplacer le grand mouvement de libération qui a eu lieu en Europe et dans le monde à partir de ces années-là, pourquoi mon petit camarade, attend une seconde, ce qu'il veut dire, à mon avis, la billet généralisée avec un blé formidable qui le croule. Merci. 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 Merci.